Musique Mon dernier livre, Équateur, aux éditions Albain Michel, est une sorte de prolongement du livre précédent, mais pas une suite nécessaire, j'aime pas les suites. Donc c'est l'histoire d'un jeune personnage qui prend la place du vieux personnage du livre précédent et qui est à la recherche d'un destin. Il est en fuite, on est en 1872 aux Etats-Unis, et il quitte un ranch dans lequel il vivait, accusé d'un meurtre, et prend la fuite vers le sud, en direction d'un équateur géographique ou imaginaire. En tout cas, il est la poursuite d'une idée, d'un rêve, d'une idée. Je dirais pas forcément que Pete Ferguson était un anti-héros, il en a les caractéristiques, mais finalement l'anti-héros est tellement devenu le héros des romans noirs, et c'est un roman d'aventure, mais pour moi c'est probablement avant tout un roman noir, même s'il est, voilà, c'est la traversée de plusieurs pays, et un roman historique. Mais finalement, l'anti-héros étant tellement un héros de romans noirs, que ça devient, il devient un héros en fait, et il a pas tellement de, il a des choses positives à apporter. Donc en fait, il est pas un anti-héros jusqu'au bout, puisque fatalement, pour dur, alcoolique et violent qu'il soit, il se révèle avoir un grand cœur et pouvoir tomber amoureux, épouser des causes, une cause politique plus généreuse que l'objet premier de son voyage, qui était donc cette recherche assez égocentrique d'un destin, d'une valeur personnelle. Et finalement, sa valeur de héros se révèle au moment où il épouse une cause plus généreuse que la sienne, qui est celle d'une Indienne qu'il rencontre au Guatemala et qui lutte pour la survie de son peuple. La période du XIXe m'intéressait plus dans la mesure où je pouvais plus facilement me l'approprier, puisque la plupart des personnages américains du XIXe siècle sont des Européens. La plupart d'entre eux ne sont pas encore vraiment des Américains, c'est des types qui viennent de débarquer. Donc finalement, il y a des liens avec l'Europe, et dans l'Équateur, entre autres, le moment où le personnage américain passe par la Guyane française, on est en pleine période de la Commune à Paris, avec des communards envoyés dans les bagnes de Guyane par le gouvernement français. Donc finalement, c'est une période où il y a encore des... C'est une Amérique qui est encore complètement imprégnée de gens qui ont des accents européens, des Français qui traînent, des Allemands, des Suisses, des Norvégiens. Donc voilà, finalement, c'est un siècle américain. C'est une période américaine plus mixte, au moment où l'Amérique se forme, où il y a pas mal de combats pour le cœur de ce que deviendra l'Amérique.